C'est le moment des déclarations des députés de la députée de London Fenshaw. Merci, M. le Président. Quand le monde a changé cette année, les gens de ma circonscription ont répondu à l'appel en plus de façon que ceux qui pouvaient rester à la maison se sont restés éloignés et portés des masques. Ils redonnent à la collectivité. Les Argyle Hampton Road BIA ont épuisé les petites entreprises pendant cette période difficile. Tout le monde a fait la partie pour rester en bonne santé. Et je veux souligner le bon travail de deux héros. Aman Salim, j'apprends à venir, a été volontaire avec la mosquée pandémique. Aman et ses bénévoles ont mis une campagne et Aman a aidé avec la CCS pour donner des milliers de choses à des gens, des kits de pays aux refuges. Aude et Abitimérien travaillent en tant que préposés dans un foyer de soins non durés. Pendant la COVID, quand les visites étaient interdites, ça menait à de la dépression. Et Aude et ses collègues en dépit d'être à court de personnes sont faits au-delà pour aider les résidents. À des moments, ils ont travaillé des cartes de travail très lourds. Au nom de ma collectivité, merci aux zones d'amélioration commerciale et à Aude et ses collègues qui nous ont aidés pendant cette époque difficile. Merci beaucoup, déclatation de la députée de Barry Nesfield. Merci, je veux remercier toutes les petites entreprises qui ont fait les sacrifices nécessaires et qui ont pris les mesures pour que notre collectivité reste en sécurité. Les petites entreprises sont non aux voisins et emploient des voisins. Et ce n'était pas facile, mais ils ont changé, ils ont fait ce qui était nécessaire pour que leurs clients restent en sécurité en donnant des services. Quand j'ai visité beaucoup d'entreprises locales, j'ai vu comment des entreprises à Barry Nesfield assurent la sécurité de tout le monde et assurent la sécurité des employés et des clients. En fait, je suis allé avec le Père Noël pour aller avec moi pendant la visite de la chambre de commerce. Il ne faut pas oublier, pendant cette époque difficile, de faire des achats locaux et aider les PME à Barry Nesfield. Ce sont des entreprises qui sont là pour nous aider, qui commanditent des équipes de sport locales et aussi des œuvres de bienfaisance. Donc c'est le moment maintenant de les aider. C'est des gens comme Gina Rowan qui ont ouvert le bureau de massage thérapeutique. Johnny Lynn à Craterview, Deb à Manhattan. Chalil sans famille à Dosweets, Jennifer Holiday, Stephanie à Discount Granite, Oksana et Sergei au Kaleidoscope, Don Lush à Light School. Olu et Titi qui ont ouvert les 9 rounds et ils ont eu un bébé. Je veux les remercier, souhaiter une joyeuse Anoka, un joyeux Noël et rester en bonne santé. Merci. Déclaration du député et du député de Toronto Danforth. Merci, M. le Président. En Ontario, on va avoir des réductions des transports en commun et on va avoir des recettes qui vont réduire. Donc on va avoir des problèmes partout dans le système. Nous ne pouvons pas cela avoir lieu. De grands nombres de travailleurs essentiels utilisent des transports en commun pour aller au travail. C'est déjà risqué, mais des autobus encore plus pleins, ça va augmenter la transmission de la COVID-19. Il faut appuyer les transports en commun pour que l'économie continue à fonctionner et pour réduire la pollution qui augmenterait si on forçait les gens à utiliser leurs voitures. L'Ontario a répondu à l'appel et a appuyé nos systèmes de transports en commun pour aider à délimiter la propagation de la pandémie. Et on demande plus de soutien aux transports en commun et les gens vont souffrir s'il y a une limitation des tarifs. Et l'Ontario doit défendre ce service qui est très important. Merci, M. le Président. Quand on approche la saison des fêtes, je sais que beaucoup de gens dans ma collectivité en Ontario sont anxieux et on veut appuyer les magasins de détails locaux qui maintiennent nos roues commerçantes et nos principales intéressantes et qui attirent les touristes et les visiteurs. Et moi, j'essaie de faire des achats locaux dans des magasins locaux. Mais cette année, en particulier dans des régions où il y a le confinement, comme à Toronto, ce n'est peut-être pas évident, exactement comme un magasin peut avoir ce qu'il a, un petit magasin local. C'est une question que je me suis posée moi-même. Et voici ce que j'ai appris. Beaucoup de magasins sont envers pour les achats à l'extérieur ou la livraison. Ils sont prêts à servir les gens en ligne ou par téléphone. J'ai pris le numéro de téléphone dans les magasins locaux et j'ai vu ce qu'ils faisaient. Et j'ai parlé avec un détaillant de mode pour femmes sur Aigle qui envoie un bulletin à ceux sur sa liste avec des vêtements en vente. Les clients peuvent téléphoner, envoyer un courriel en demandant leur taille et leur couleur préférée où elles livrent ce qu'elles appellent de la mode dans un sac où le client peut venir chercher la cliente. C'est bien de voir comment cela fonctionne à Aigleton-Lawrence. Appuyons les magasins locaux. Les propriétaires le rendent plus facile pour nous. Merci. Merci beaucoup. Dégalation au député. Le député de Brampton-Est. Merci, Monsieur le Président. Brampton, c'est où j'élève ma famille et c'est mon chez moi. Brampton, c'est une des villes les plus dynamiques et diversifiées dans ce pays, pleines de travailleurs essentiels qui font fonctionner la province. Mais Brampton a été sous-servé et sous-financé depuis des années par les gouvernements libéraux et conservateurs. Les néo-démocrates, on a soulevé l'alarme dans la crise de soins de santé et la ville qui a le plus de croissance. Et on a un seul hôpital qui est engagé, mais le gouvernement précédent n'a rien fait, non plus si. Maintenant, dans la pandémie, et Brampton est un point chaud de la COVID-19, ce gouvernement conservateur, comme les gendarmes d'avant, n'ont pas à cœur les besoins de Brampton. L'inaction a des conséquences. Et ce gouvernement conservateur doit répondre aux prochaines élections si ce n'est pas à Brampton. Quand le gouvernement ne fait pas de choses, on souffre. Depuis des mois, on demande d'avoir juste 15 élèves en salle de classe, mais le Premier ministre Ford a refusé d'agir. En conséquence, on a vu des éclosions de la COVID-19 dans les écoles à Brampton. Est-ce que le Premier ministre va demander des excuses à Brampton de refuser d'agir? Est-ce que le Premier ministre va demander des excuses à Brampton de mettre nos familles à risque et refuser d'écouter les experts? Brampton est à risque, nos familles sont à risque. Et notre communauté mérite mieux des gestes pour protéger les familles. Merci, merci beaucoup. Déclaration de député, le député de Guelph. Merci. Aujourd'hui, c'est le mardi qu'on donne le jour de générosité pour aider les gens qui sont dans le besoin. Je veux souligner une campagne importante à ma circonscription. Guelph Gives, Guelph Done. Leur campagne cette année, c'est « Pensez localement, think locally ». On veut donner plus d'organismes locaux sans but lucratif et aussi des entreprises. Pendant la deuxième vague, c'est très important d'appuyer les entreprises locales et d'organismes locaux. Les petites entreprises ont eu une réduction dramatique de recettes afin de protéger la population de la COVID. Ils méritent notre appui. Les organismes sans but lucratif et les oeuvres de bienfaisance ont eu une perte de recettes. En même temps, on demande plus de leurs services. Un sondage à Guelph Wellington a conclu que 53% des organismes ont eu moins de recettes dans les relevés de fonds. Le réseau ontarien des organismes sans but lucratif ont estimé qu'un sur cinq sans but lucratif va fermer avant la fin de l'année. Donc, il ne faut pas que cela ait lieu. Pensez localement, je dis à tout le monde, et donnez généreusement aujourd'hui et appuyez pour les entreprises aujourd'hui dans ce mardi où on donne. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députés de Coorta. Entre l'action de Grâce et Noël, aux banques alimentaires a été à continuer. Et l'idée d'Ashley, c'est d'avoir le fait qu'on puisse donner. Alors, bien sûr, j'étais là. On a choisi à Burkorn et Ashley des banques alimentaires et on donne à ces banques. Je veux féliciter les députés de Thornhill et de Willard-Dade qui ont aidé pendant cette campagne. On a eu des bénévoles qui étaient dans le front avec moi. Jamie Jones, Marion Mitchell, Sherry Sanis, conseiller Gary Heron, Jerry Heron, Donna Ballantyne, Jim Martin, mon oncle Dave Giraud, le maire Kellen Alloyard, Colin McClellan et les propriétaires eux-mêmes, John McQuick, Shriek Patel, Ian Bledsoe, Janis York et Jeff Say. En total, Monsieur le Président, notre communauté a donné l'équivalent d'un incroyable 37 900 $ d'aliments pour les banques alimentaires. Et ça va aider les banques alimentaires jusqu'au milieu à la fin janvier. Excellent. La déclaration des députés, députée de Kewatina. Miigwetch, comment c'est le voyage de reprise économique en Ontario ? Ce sera très long et nos communautés à Kewatina sont très riches, pas en argent mais en ressources. Des ressources qui sont très importantes pour l'économie en général, pour la reprise économique de la province. Des communautés comme Red Lake contribuent à l'économie de l'Ontario et du Canada depuis 9 ans. Ils ont contribué 3,2 milliards de dollars à l'économie du secteur minier, forestier et d'autres ressources et doivent bénéficier nos communautés. On a besoin de fonds pour des services locaux et de l'infrastructure. Les municipalités comme Red Lake et Pickle Lake ont des projets qui sont prêts et qui seront approuvés. J'ai entendu aussi que l'aide était nécessaire à Solokan. Les recettes municipales de l'aéroport ont été réduites, ce qui est un grand centre du Nord avec les communautés où on vole. Ils auront besoin de plus d'aide dans les soins de longueur que maintenant. à Iron Falls, ils ont des problèmes et ils veulent augmenter les revenus avec les terres de la Couronne et donc ils peuvent générer des recettes sans avoir de soutien du gouvernement. On a de retarder la croissance de la municipalité. Il va ralentir la croissance économique de toute la province. M. le Président, avec la saison des fêtes qui s'envient, c'est aussi le miracle sur la rue principale à Milton de la fondation Tiger J. Sing. Ce miracle, un miracle sur la rue principale, c'est incroyable pour toute la collectivité. Et grâce au leadership des légendes Tiger J. Sing et son fils, le miracle sur la rue principale continue à appuyer les enfants et les familles dans notre collectivité. Cette année, on a vraiment démontré du leadership. La fondation Tiger J. Sing va donner 30 000 $ aux écoles locales et va donner 30 000 $ pour l'appui des restaurants locaux à Milton. Je suis reconnaissant de cette tradition importante qui va continuer cette année, en particulier pendant la COVID-19. Depuis 11 ans, Miracle Main Street, miracle sur la rue principale, a levé de fonds nécessaires pour des dons, de commandites pour les familles, les oeuvres de bienfaisance locale, les écoles, en plus d'acheter beaucoup de cas joués pour les enfants, à l'hôpital des enfants McMaster et aussi des enfants malades. J'aimerais remercier tout le monde de rendre le succès de cette initiative. Je veux remercier Tiger J. Sing senior et junior du fait qu'ils aident notre collectivité à chaque année. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La Ressentiel des députés et députés de York Centre. Merci, Monsieur le Président. Avec le mois de novembre qui s'est achevé hier, je voulais attirer l'attention sur la santé mentale. Est-ce que je peux recommencer ? Merci, Monsieur le Président. Avec le mois de novembre qui s'est achevé hier, j'aimerais attirer l'attention nécessaire à la santé mentale. Il y a environ 4 000 suicides par année au Canada. Bon nombre surviennent pendant cette période de l'année. 4 suicides sur 5 sont commis par des hommes. C'est une tragédie nationale. Les professionnels de santé mentale imputent cela au fait que c'est difficile, généralement pour les hommes, d'admettre qu'ils ont des défis de santé mentale. Les hommes ont tendance à ne pas s'ouvrir à leur famille, à leurs amis. Ils ne savent pas quoi dire. Ils ne veulent pas s'ouvrir à leurs médecins. Ils pensent que personne ne comprendra et ils sont gênés. Mais pensons-y un moment. La fondation Movember a mené un sondage qui a découvert qu'un homme sur huit a trouvé que c'était utile de parler de cela quand on traverse un moment difficile. Et on ne peut pas régler le problème si on ne reconnaît pas qu'il y en a un. Alors n'ayez pas peur de vous ouvrir aux autres. Ça peut être un ami, un membre de votre famille, un travailleur de soutien. Donnez-leur l'opportunité de vous dire à quel point ils vous aiment. Donnez-vous une chance, donnez aux autres la chance de vous donner une chance parce que vous êtes précieux et vous devez être là. Merci. Merci beaucoup. Cela conclut notre période pour la déclaration des députés ce matin.